Ok, je te mets le trigger warning dès maintenant. Si t'es plutôt sensible, autant sur le visuel que sur l'aspect psychologique, pour le coup, je te déconseille cette vidéo. Je vais invoquer les grands JD, les Feld-Up, les Alt-236 qui sont en moi. Désolé, je connais que ces trois-là. Mais on va pas parler d'univers fantastique ou d'ARG. Nous, dans cette vidéo, on va aller sur un terrain bien plus terrifiant, la réalité. Quand la photographie capture ce qu'il y a de plus effrayant dans notre monde. Joyeux Halloween. Désolé, j'excuse un peu mon stock de bonne humeur et de vannes maintenant parce que, crois-moi, au cours de la vidéo, ça va être de plus en plus difficile de le faire au vu des images. On va utiliser le même de l'iceberg. Je sais pas si tu connais, c'est simplement une manière de visualiser une échelle de valeur, soit d'intensité, soit selon si le sujet est plus ou moins connu. On va même pouvoir en rire des fois, je crois, mais très vite, une nouvelle fois, on va aller dans des choses assez dures, perturbantes. Donc vraiment, si c'est pas ton truc, y'a aucun mal à abandonner vers, je dirais, la troisième partie à peu près. Notre première partie, c'est le ciel. Et c'est pas forcément terrifiant, mais plutôt intriguant. C'est des photos qui ont un jour capturé des événements surnaturels. Cette image, par exemple, The Brown Lady, a été prise en 1936 par le capitaine provente dans la Rain Man Hall. Il s'agirait de l'esprit de Lady Dorothy Townsend, morte en 1726 et qui entrait le lieu depuis. Une des images d'apparitions fantomatiques les plus connues, mais pas la seule. Ici encore plus ancien, en 1891, la photo du Lord Cambermere, décédé quelques jours auparavant et son esprit photographié en train de chiller dans sa chaise préférée. La fin des années 1800, c'est le début de la démocratisation des appareils photos et y'a eu un véritable courant, notamment en Angleterre, du spiritisme et des photographies de fantômes. Mais plus que les fantômes, moi qui ai été biberonné à X-Files, c'est le mystère des phénomènes ovnis qui me fascine. Les images de George Stock, à Passaic, le 29 juillet 1952. Tout aussi troublante, l'ovni de McMinnville. Photos prises par les époux Trent dans l'Oregon. Très connu aussi, le cas des UFO de Salem, qui a poussé le gouvernement des Etats-Unis à prendre le phénomène au sérieux, ce qui a conduit au projet Blue Book. Alors pourquoi des photos aussi exceptionnelles au tout début de ce classement, tu vas me dire ? Déjà parce qu'elles sont très connues, mais surtout parce que tout est faux, bah ouais. Tu le sais, si tu suis cette chaîne, la photographie, c'est pas un outil fidèle de la représentation de la réalité. La surface sensible qui absorbe les informations de lumière, et surtout les pellicules argentiques de l'époque, elle est faillible, mais c'est aussi extrêmement simple de trafiquer ces images, et ce depuis le commencement de la photographie, c'est pas arrivé avec Photoshop. Cette photo, c'est probablement juste des reflets de lampadaire sur une vitre. Cette soucoupe ressemble beaucoup à un rétroviseur de voiture Ford, qu'on aurait simplement pendu au câble électrique pour le faire voler. Les fantômes, la Brown Lady, c'est simplement l'appareil qui a bougé durant les 6 secondes d'exposition. Je te donne un exemple, cette image, c'est pas un fantôme. Auparavant, on était obligé d'avoir des temps d'exposition de plusieurs secondes. Ici, la nourrice du petit garçon s'est approchée du bambin, restée près de lui quelques secondes pour pas qu'il tombe, mais ensuite est ressortie. Et elle n'est pas restée dans le cadre suffisamment longtemps pour être vraiment capturée par l'appareil. Mummler est le plus grand photographe de fantôme de cette époque, et l'histoire est complètement folle, ça mériterait une vidéo entière. Si ça t'intéresse, mets-le-moi en commentaire. Il faudrait même en faire un film. Le gars a d'abord travaillé avec Barnum, oui, de l'effet Barnum, celui-là, et il s'est fait connaître avec ce portrait de la femme de Lincoln et son défunt mari. Sa technique, la double exposition, avec une seconde plaque de verre utilisée. Le gars allait même voler chez les gens des photos de leur famille pour les faire apparaître de manière fantomatique. Non mais je te jure, l'histoire c'est un vrai délire, et bien sûr, ce prétendre médium, ça l'a rendu immensément riche. Bref, tu pourrais me dire que finalement, peut-être qu'il y en a des vrais, on sait pas, oui, je sais pas, mais vu que toutes ces images peuvent être expliquées de manière totalement logique, et que c'est très simple de manipuler des images, bah voilà, moi je préfère l'explication rationnelle. Si tu diriges ta caméra vers une source de lumière, bah t'as des flares. Alors qui sait, tu peux croire que c'est des petites fées, hein, mais c'est quand même plus logique de se dire que c'est la lumière parasite qui frappe le capteur. Restons quand même dans le mystérieux avec les animaux fantastiques. On découvre aujourd'hui de nombreuses espèces inconnues, dont certaines qui appartenaient à des légendes, ou qu'on croyait avoir disparu. Bon, on va commencer encore une fois avec les inexplicables, et un que j'adore, c'est les mythes de Skunk Ape. Le Yeti, le Bigfoot, tout ça. Il fallait que je te mette cette photo ultra connue que beaucoup considèrent comme inexplicable. Moi, je me disais qu'un déguisement plein de poils la nuit, un vieil argentique, un flash bien pourri, c'était une explication raisonnable. Mais à nouveau, pourquoi pas ? On sait jamais. Bon, on passe sur la photo de Nessie, trop connue, débunkée un million de fois, notamment au niveau de l'échelle. Alors attention, l'image suivante est un petit peu dégueu. C'est une créature inconnue qui a été trouvée sur une plage de Montauk, aux Etats-Unis. Beaucoup de spéculations et de mystères sur ce que ça peut être. Beaucoup pensent que c'est une créature hybride créée par un laboratoire proche de la plage. Malheureusement, aucune étude a pu être refait sur le corps qui a disparu, pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais les experts pensent qu'il s'agirait d'un raton laveur, un raccoon, mais dont le corps a été décomposé par l'eau salée de la mer, d'où la perte des poils, le gonflement de certaines parties du corps, etc. Mais pas besoin d'aller dans l'inexplicable pour avoir des photos extraordinaires. On a sauvegardé l'image de plein d'espèces aujourd'hui disparues. C'est le cas du thylacine, aussi appelé le tigre de Tasmanie, à ne pas confondre avec le diable. L'espèce est aujourd'hui éteinte, ou en tout cas n'a pas été aperçue depuis des décennies. Moi qui ai vécu trois ans là-bas, je peux te dire, c'est sûr, ce truc est totalement australien. Regarde la bouche, tu sens que ce machin veut te bouffer. C'est ça l'esprit australien, là-bas tout veut te tuer. Moi je l'ai compris le jour où on m'a dit « Hé fais gaffe, aujourd'hui il y a des araignées dans les airs ». Ouais parce qu'à certaines saisons, t'as des araignées qui se laissent porter par le vent pour migrer, et du coup, tu les vois passer au-dessus de toi, elles peuvent t'atterrir sur la tête. Ah, ça me manque tellement de australien. J'en profite qu'on parle de créatures exotiques pour placer cette photo qui ressort tous les 36 du mois en tant que fake. On dit que c'est des araignées de laboratoire qui ont muté, etc., d'autres conneries de ce genre. La photo n'est pas fake, mais il s'agit d'un crabe de cocotier. J'en ai vu moi-même quand j'étais au Vanuatu dans le Pacifique. C'est pas méchant, c'est juste des gros crabes, assez impressionnants, ok, mais qui grimpent juste aux arbres pour manger des noix de coco, voilà. Ça, c'est un kouagoua, lui aussi exterminé par les hommes, il n'en reste que cette photo. Décidément, tout ce qui a des rayures, je serais un zèbre, je serais pas tranquille. Dans le genre fascinant, on trouve aussi l'inverse, des images de créatures qu'on croyait légendaires, comme le calmar géant, ou qu'on croyait éteintes, alors que pas du tout. Le plus connu, c'est évidemment le sélacanthe, le fossile vivant. Mais là, il faudrait faire toute une section sur tous les trucs bizarres qu'on a réussi à photographier dans les eaux profondes. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Encore plus cute, t'as le kangourou arboricole de Wondi Woy. C'est une espèce qui avait été répertoriée qu'en 1918, par croquis uniquement, et plus jamais revue ensuite. C'est juste 100 ans plus tard, en 2018, qu'on en a réaperçu, et où on a pu prendre cette photo, c'est dingue. Ou encore la panthère nébuleuse, un félin taïwanais qu'on croyait disparu. Non mais regarde comme elle échoue. Oui, je sais, on s'est éloigné du thème des images terrifiantes, mais on avait besoin de cette bouffée d'air, crois-moi, de toute cette mignonneté, avant d'entamer notre descente sous la surface. Voilà, ça c'est un déguisement d'Halloween d'aujourd'hui, c'est festif, et je m'adresse à mon pote Damien, faut absolument que tu fasses ce costume un jour. Mais s'il y a bien un phénomène fascinant, c'est comment certains indicateurs culturels peuvent très mal vieillir, la façon de se vêtir, c'est assujettie à la mode, qui par principe évolue tout le temps. Euh, c'est glauque de regarder les déguisements d'avant. Là par exemple, c'est quoi le projet là ? Ok, c'est un montreur d'ours, ça c'est censé être l'ours j'imagine ? Mais lui là, c'est quoi ? Ce gars, d'accord, c'était sûrement le charcutier du village, il a trouvé ça marrant, bon. Mais avec nos yeux d'aujourd'hui, merci Hollywood, on en a vu des slasheurs, tu sais que si tu rencontres un gars comme ça en forêt, tu finis sur un crocs de boucher dans une chambre froide, c'est sûr. Je sais pas si c'est pour Halloween ou pour Pâques, mais je laisse pas mes neveux avec ce truc là. Parce qu'en fait, le truc qui fonctionne pas, c'est que les enfants sont censés être trop choux dans leur déguisement. Bah non, en fait, raté là, qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, ils me foutent dans le mal, oh ! Là, la rigueur, il a une tête choupie, lui avec son truc d'aviateur. Ça commence à se dégrader un peu là, avec le masque d'âne, mais la fillette a une pose friendly. Mais elle là, tu le sens que c'est la servante de l'antéchrist. Euh, je pense que c'est l'effet de groupe qui rend ça creepy, mais le prof qui s'est dit que c'était une bonne idée, ce genre de masque, tu sens le contrat actuel qui a été engagé après un speed dating, là, tu sais pas ce qu'il fait. Ok, le combo adulte plus enfant, c'est lourd. Bon, d'accord, là, ils ont l'air de s'amuser, à la rigueur, mais là, le gamin, il est pas volontaire, c'est sûr, c'est un enfant kidnappé, et nous, on rigole, on fait une vidéo dessus. Là, j'ai pas de commentaire, c'est juste une image qui va me vanter pour le reste de mes jours. Voilà. Voilà. Oh putain, là, ils ont ramené tout le village, quoi. Mon dieu, cette tête. Ça, je crois que c'est censé être Mickey Mouse, version old school. Une souris, donc, et t'as le chat qui regarde derrière. Ah ! Ah ! Voilà, je tiens le truc qui nous fait bader, en fait. C'est des enfants, ils doivent être trop mignons, et là, en fait, on leur donne un faciès d'adulte. Ah non, mais regarde, oh mon dieu. Euh, non. Là, non. Je sais que j'ai fait que genre, je suis cartésien, mais je suis pas fou non plus. Tu prononces le prénom de cet enfant, il sort de l'écran pour te choper, c'est sûr. Je pense qu'on est tous maudits sur plusieurs générations, juste pour avoir regardé cette image. Désolé pour ta descendance. Bon, en fait, je retire. Je sais pas si, en fait, le pire, c'est pas les adultes à qui on met des visages d'enfants. Bon, on arrête avec Halloween, c'est juste des gens qui se déguisent une fois dans l'année. Mais il y a une figure costumée qui hante nos cauchemars, alors qu'ils sont censés nous faire rire à la base. Tu vois de quoi je parle ? Ah, c'est dur, hein. Non, mais les gens qui sont pas coulorephobes, je vous comprends pas. Ils flottent, Georgie. Ils flottent, mais ouais, les clowns du début du siècle, c'est un délire. Oh non, mais regarde ces pieds, mon dieu. Plus tard dans la vidéo, on va parler de serial killer, mais les deux gamins, là, c'est obligé, ils en sont devenus. Lui, regarde, mais tu le sens qu'il est en train de se jurer qu'adulte, il fera payer des innocents tout le mal qu'on est en train de lui faire. Et enfin, le pire de tous les clowns. J'ai ma théorie, cette photo n'est pas si vieille, et il s'agit en fait de Manoé, là, ma compagne, vu sa détestation du McDo. Je pense que j'ai enfin l'explication, ça vient de là. Eh ben, je te comprends aujourd'hui, Mano, voilà pourquoi j'ai pas mangé un Big Mac depuis 6 ans, j'imagine, en plus du fait que c'est dégueulasse et que c'est des gros enfoirés. Bon, allez, fini la liberté, là, on rentre dans la partie immergée, et donc je réitère mon avertissement, si tu veux quitter la vidéo, c'est maintenant. Halloween, plus exactement la Toussaint, c'est la fête des morts, une sorte de processus de deuil collectif, pour ancrer les disparus dans nos mémoires, mais aussi pour nous rappeler que la mort nous concerne tous. Depuis la nuit des temps, on représente les défunts, et en tant que médias accessibles au plus grand nombre, la photographie a évidemment servi aussi à ça. Lorsque le daguerreotype s'est démocratisé, au milieu des années 1800, un nouveau courant est apparu, la photographie post-mortem. C'était même un succès fou dans l'Angleterre victorienne, où on photographiait les défunts pour envoyer des faire-parts pour l'enterrement, ou garder un souvenir. Le plus macabre, enfin avec nos yeux d'aujourd'hui en tout cas, c'est facile de juger des comportements avec nos regards contemporains, mais c'est qu'on posait avec les morts. Ici par exemple, ce qui est fou, c'est que la jeune fille morte apparaît bien plus nette, puisqu'on utilise une longue exposition, et que les parents bien vivants bougent un peu, alors qu'elle, bah pour le coup, elle est vraiment en fixe. Ici sur cette image, c'est deux jeunes filles qui posent avec leur maman défunte. Et à une époque où la mortalité infantile était extrêmement élevée, il y avait beaucoup d'images d'enfants partis. Ici pour te dire, même l'enfant le plus jeune est maintenu avec un pied pour être avec ses frères et soeurs et poser de la même manière qu'eux. Ces images sont des souvenirs familiaux, ces dernières années sur le net sont aussi apparues des photos de cadavres, qui ont beaucoup fait parler d'elles pour le contexte qui les entoure. Il y a quelques années, un groupe de pêcheurs philippins découvre le corps momifié de Manfred Fritz Bajorat sur son bateau. L'image a fait sensation et a beaucoup tourné, parce qu'on ne peut pas expliquer encore aujourd'hui vraiment comment il est mort. L'explication logique, c'est qu'il ait fait une crise cardiaque et que la momification, c'est-à-dire la décomposition des organes internes, mais pas de l'extérieur de son corps, de sa peau, s'est faite en quelques semaines, où l'humidité, l'eau salée, a évité l'apparition des bactéries et a préservé ses restes. Les docteurs ou futurs docteurs travaillent avec le corps des morts lors de leurs études. Cette photo, a student dream, c'est celle d'un étudiant qui s'est mis en scène de manière extrêmement macabre avec des corps à destination de l'apprentissage. Et là, je te montre la plus connue, mais il semblerait que ce soit un courant dans les facs de médecine, peut-être même un rite de passage, ou juste, je sais pas, ils s'amusent comme ils peuvent pour dédramatiser la tension de travailler avec des morts. Autre image d'un corps momifié, celui de Maria Elena Milagro de Hoyos, dont le médecin, Karl Tanzler, était tombé éperdument amoureux. A sa mort, en 1931, il va voler le corps dans sa tombe, va la momifier, en la transformant en poupée de cire et la conserver chez lui, en partageant sa vie avec elle pendant 9 longues années avant d'être découvert. Les photos qu'on a vu jusqu'à maintenant ont majoritairement été prises par des particuliers, mais des photographes, comme nous, sur la chaîne, ont aussi cherché à capturer la mort, et certaines images sont même entrées dans la culture. En 1947, une jeune femme met fin à ses jours en se jetant de l'observatoire de l'Empire State Building. La photo qu'en prendra le photographe Robert Wiles, par son cadre et l'atmosphère atrocement paisible qui s'en dégage, fera que l'image sera imprimée par le Time Magazine sous le titre « The Most Beautiful Suicide ». Quelques années plus tard, Andy Warhol en créera une œuvre nommée « Outside Fallen Body ». La conclusion de cette partie, c'est que la mort nous choque parce qu'on l'a totalement retirée de notre quotidien moderne, totalement invisibilisée. C'est pas le cas de toutes les cultures. En Sulawesi, en Indonésie, les taurajas ont une façon qui nous paraît très particulière d'honorer les défunts. Lorsqu'une personne décède, son corps est préservé, momifié et conservé au sein de la maison familiale. On va vivre avec lui. Et ce pendant parfois plusieurs années, avant de grandes cérémonies funéraires qui font participer plusieurs villages. Ensuite, ils les ressortent tous les 3 ans à peu près pour rafraîchir les tombes et passer du temps avec les défunts. C'est très résumé et vraiment je t'invite à voir les quelques reportages qui en parlent parce que c'est vraiment fascinant. Ça dépend des caractères et certains vont se demander pourquoi j'ai classé cette partie plus profondément dans l'iceberg que la précédente. Mais j'ai toujours trouvé la violence psychologique d'un contexte plus puissante que simplement la violence graphique, à laquelle on est plutôt habitué via le cinéma par exemple. J'ai déjà parlé de cette image de Robert Capa dans cette vidéo, et des concepts du ça a été et ça va être. Cette personne est morte depuis longtemps, mais ce qui est figé éternellement ici par la photographie, c'est l'instant de sa disparition. Beaucoup de photographes ont déjà fait l'histoire avec ce genre d'image. Elle peut sembler banale, mais je suis obsédé par cette image de John Lennon qui signe un autographe à un inconnu, mais qui s'avère être Mark David Chapman, l'homme qui va l'assassiner peu de temps après. Si c'est pas la première fois que tu ouvres YouTube, tu connais ces images, celle du col de Dyatlov. Donc je vais pas te refaire l'histoire de ce groupe de 9 randonneurs retrouvés morts dans l'Oural, ni passer en revue les différentes explications possibles à leur disparition et à l'étrange état des corps, que ce soit les explications scientifiques surnaturelles ou même les théories du complot impliquant le KGB tout ce qu'aime internet. Moi ce qui me fascine, c'est les images qu'on ne montre jamais, celles de la pellicule photo qu'ils avaient avec eux. Alors c'est beaucoup moins impressionnant, certes, y'a aucun Yeti dessus, mais on voit juste des gens qui s'amusent ou s'enfoncent dans le bizarre, tous inconscients du sort qui les attend. Autre affaire très connue pour ces mystères, celle de Delen Pua, un jeune homme de l'île d'Oahu à Hawaï, parti faire un trek au Heiku Stairs, aussi appelé The Stairway to Heaven. Il a totalement disparu, on ne l'a jamais retrouvé. Le dernier message qu'on a de lui, c'est une photo envoyée à ses parents depuis son téléphone. Il semble photographier la jungle derrière lui, peut-être pour montrer que contre toute attente, il n'est pas seul. L'homme présent sur l'image n'a jamais pu être identifié. Le 22 février 1970, Keith Sapsford, un très jeune adolescent de 14 ans, décide de la jouer Ferris Bueller, sécher les cours et partir à l'aventure. Et pour ça, s'infiltre dans le compartiment des roues d'un avion sur le départ. Le hasard a fait aussi que John Gilpin photographiait les avions ce jour-là. Keith ne s'attendait pas à ce qu'en plein vol, le compartiment se rouvre pour laisser entrer les roues. John, lui, ne s'attendait probablement pas à faire cette image. Lui, c'est Michael Rockefeller, le neveu du futur vice-président des Etats-Unis et héritier de cette dynastie de milliardaires. J'imagine qu'on est au final tous égaux devant la mort puisque, bon, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit vu que malgré les efforts colossaux de recherche, on n'a jamais retrouvé ces restes. Ici, c'est la dernière photo de lui, en Nouvelle-Guinée parmi les Asmat. Plusieurs années plus tard, des membres du village Haute-Chanep ont confessé qu'à l'époque, Michael avait été décapité et dévoré par cette tribu de cannibales. Ces deux jeunes ingénieurs, âgés seulement de 19 et 21 ans, au sommet d'une turbine qui a pris feu, l'image est bouleversante, on les voit se prendre dans les bras l'un l'autre en attendant leur destin. La photo de ce jeune homme tombé dans l'enclos d'un tigre dans un zoo de New Delhi, quelques secondes avant que celui-ci n'attaque, malgré les cris ou les jets de pierre des gens alentours pour essayer d'effrayer la bête en vain. La plupart des sujets qu'on traite sont datés et leur caractère extraordinaire vient aussi du fait qu'on a réussi à les capter en images. Mais aujourd'hui, à une époque où la photographie est partout, constamment, juste avec nos téléphones, c'est l'histoire d'une jeune femme, Jolie Callan. Ce jour-là, son ex-compagnon, Lauren Daniel Bunner, va la convaincre de faire une balade en forêt avec lui, quelques mois après leur rupture difficile, pour parler de la possibilité de continuer à se voir et de faire évoluer leurs relations en amitié. Il va documenter toute la journée sur son compte Instagram jusqu'à cette dernière image. Quelques secondes après l'avoir prise, il va lui tirer une balle derrière la tête. Il va ensuite tranquillement appeler la police pour leur avouer ce qu'il a fait en arguant qu'ils avaient ensemble passé un pacte de suicide mais que lui n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Les parents de la jeune femme vont facilement prouver que c'était faux et qu'elle avait des tas de projets pour l'avenir. Bunner, lui, va écoper de 54 ans de prison. A la fin des années 60, a sévi à Los Angeles un tueur en série, Harvey Glattman, surnommé The Glamour Girl Slayer, car il ciblait des starlettes et des jeunes actrices en devenir. Il les attachait avant de les amener dans le désert pour profiter d'elles et ensuite les tuer. Il a défrayé la chronique car en plus de tout ça, il prenait des clichés de ses victimes. Il existe donc des photos des jeunes femmes ligotées juste avant leur funeste sort. Et puisqu'on aborde des serial killers, ça nous fait une transition avec la partie suivante. On arrive désormais au bout de l'iceberg et on va parler de ces photographies qui ont immortalisé la folie ou la haine qui caractérise certaines personnes et qui les transforment en monstres. Là encore des images simples mais qui deviennent effrayantes dès l'instant où tu connais le contexte. C'est une image extrêmement banale, une photo de classe comme il en existe des millions dans un lycée américain. Mais si tu observes attentivement dans le coin supérieur gauche, quelques élèves trouvent malin de mimer des armes à feu qui pointent vers l'objectif. Seulement voilà, l'un d'entre eux c'est Eric Harris, l'autre Dylan Klebold. Cette photo a été prise à Columbine en 1999, juste quelques semaines avant que les deux adolescents massacrent leurs camarades avec un fusil d'assaut. Idem pour cette image, sans contexte, il y a une étrange bonhomie qui se dégage de cette photo, un groupe de gens qui profitent de la vie. On est en Guyane en 1978, l'homme au centre, il s'agit du pasteur Jim Jones et les autres, des membres du mouvement qu'il a créé, l'Ordre du Temple. Peu de temps après cette photo, il les convaincra que le gouvernement américain vient pour tous les tuer et leur fera boire du cyanure causant la mort de plus de 900 personnes. Même un simple portrait de famille peut être terrifiant, comme celui des Lawson. Le père au centre, Charlie Lawson, va assassiner toute la famille, le jour de Noël 1929, dans un fait divers qui va marquer l'Amérique entière. Seul l'aîné des fils, absent ce jour-là, en réchappera. C'est vraiment le visage de la folie, surtout avec cette composition, ce cadrage dans le cadre. L'homme, c'est George Metesky, The Mad Bomber, qui a terrifié New York dans les années 50 en mettant des bombes un peu partout dans la ville. C'était un ancien employé de l'entreprise Consolidated Edison, remercié par la boîte et qui avait juré de prendre sa revanche. Je sais, on dirait le scénario d'un mauvais méchant dans Batman. Il a fait beaucoup de blessés, mais par miracle aucun mort. Après son arrestation, il a été jugé mentalement instable et placé en institut psychiatrique. Tu m'étonnes. On parlait de serial killers un petit peu avant, et beaucoup ont été photographiés après leur arrestation. Ou alors, on a retrouvé bien plus tard des photographies de leur vie quotidienne. Et c'est souvent ce deuxième type d'image qui provoque les malaises les plus vifs. Ces morceaux de normalité, mais où tu sens, du moins vu que toi t'as le contexte, que quelque chose est bancal, que quelque chose ne va pas. Cette photo, avec cet enfant qui pointe ses deux revolvers vers nous, son regard, il s'agit de John Wayne Gacy. Et sans rentrer dans les détails de son autobiographie, il est pour beaucoup dans la popularisation du mythe du clown tueur. Il est responsable du viol et de la mort de 33 jeunes hommes. Puisqu'on est dans la partie tueur en série célèbre, j'ai été surpris d'apprendre qu'il existe une photo d'une des victimes de Jack Léventreur, la dernière, Mary Jane Kelly. Je te mets pas l'image, c'est juste une boucherie, ça sert à vraiment à rien, tu vas absolument pas voir ça. Mais voilà, juste pour dire qu'historiquement, on a une image d'une des victimes du meurtrier le plus mythique. Mais y'a pas besoin d'être graphique pour marquer les esprits, cette image de quelques outils est totalement glaçante. Surtout quand on sait qu'ils ont été retrouvés dans le coffre d'une voiture, arrêtée par la police parce qu'elle roulait de nuit de manière suspecte, feu éteint. Son conducteur se nommait Ted Bundy. Plus terrifiant encore, ce message du lipstick killer, William Ehrens, suppliant la police de l'arrêter avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Ce qu'il fera, malheureusement, avant de se faire enfin appréhender quelques mois plus tard. Il n'y a pas que la folie qui peut glacer le sang, y'a aussi la haine. Alfred Eisenstadt est un des grands photographes pour le magazine Life notamment, t'as sûrement vu passer ses travaux. Et en 1933, il voyage au sommet des nations en Suisse. Joseph Goebbels est présent, et Eisenstadt prend son portrait à l'instant où le ministre de la propagande nazi apprend que l'homme qui est en face de lui, avec son appareil photo, est juif. Cette image est baptisée le regard de la haine, et ce sera l'image qui marqua le plus le photographe. Il y dira bien plus tard… Il m'a regardé avec des yeux pleins de haine, et a attendu que je pâlisse, mais je n'ai pas pâli. Si j'ai une caméra dans mes mains, je ne connais pas la peur. On a dépassé l'iceberg, et pourtant on continue de chuter, et de s'enfoncer dans les eaux profondes. Ici on va continuer de parler de la folie, mais j'en ai fait une section particulière. Si les violences venaient précédemment de personnes dérangées, celles qu'on va évoquer maintenant sont encore plus perturbantes, parce qu'elles viennent de figures d'autorité. La science est censée améliorer nos vies, pas la transformer en horreur. Mais on va commencer doucement, parce que malgré ce que les photos vont suggérer, c'était pas si douloureux que ça en a l'air. Guillaume Duchesne de Boulogne voulait faire les beaux-arts, d'où sa passion de la photographie, mais il va finalement faire médecine. Il va utiliser l'électricité, le courant alternatif, pour stimuler spécifiquement certains faisceaux musculaires, et en faire des cartographies, notamment pour les expressions faciales. Comme le plaisir, la stupéfaction, le… voilà. L'expression le sourire de Duchesne, ça vient de là. On sait qu'un sourire franc engage aussi les muscles des yeux, et pas que de la bouche. Alors à quoi ça sert ces séances de torture, hein, qui en étaient pas vraiment, je te rassure, c'était juste un petit arc électrique ? Eh ben beaucoup de choses, au final, dis-toi, Duchesne a réussi à déterminer l'origine de plusieurs afflictions d'atrophies musculaires, la myopathie, la poliomyélite… Apparemment, on lui doit même la biopsie. Donc c'est bien, on commence par du positif, on va en avoir besoin, même si les images sont très creepy, je te l'accorde. Bon, là ça va être très difficile, parce que je suis super sensible sur les animaux. Alors oui, je sais, ça fait une heure que je parle de choses horribles qui arrivent à des humains… Chacun sa sensibilité, c'est juste que visuellement, les animaux, ça me… voilà, faut pas. Dans les années 50, le docteur Vladimir Demikov va greffer la moitié du corps d'un chiot sur un berger allemand. Les deux animaux pouvaient voir, entendre, sentir, même avaler. Ils ont survécu 4 jours comme ça, et le médecin qui a pratiqué cette expérience plusieurs fois a revendiqué qu'une fois, les chiens sont restés en vie 29 jours. Et voilà, laisse tomber, on arrête. Pourquoi à la fin ? Je veux pas savoir. Stop, tu fais tes propres recherches. Ou pas. Je crois pas que ça va manquer avec ta culture, mais voilà. C'est des choses qui ont existé. Mais là maintenant, c'est une des pires documentations d'expérience militaro-scientifique qui est parvenue jusqu'aux yeux du public, l'unité 731. On y voit les expériences humaines conduites par les japonais sur des chinois durant la seconde guerre mondiale, et ces images ont fait le tour du monde parce qu'elles sont juste… Exposition au froid extrême, vivisection sur des sujets vivants, expériences biologiques… Juste le pire de l'horreur dont les hommes sont capables, donc on va pas aller plus avant avec cette partie. On est désormais dans les abysses. Qu'est-ce qui peut être plus sombre encore que tout ce qu'on a vu précédemment ? Bah au final, on a parlé de la situation de personnes isolées. Ici, j'ai voulu faire une sélection de photographies qui ont capturé la violence de l'histoire. Des événements qui illustrent ou bouleversent nos sociétés. Et je vais pas te mentir, je pourrais faire des centaines de vidéos juste avec cette section. Donc j'ai juste choisi quelques images qui illustrent certains thèmes qu'on a parcourus aujourd'hui. Halloween, c'est le jour des monstres et des sorcières. Et s'il existe beaucoup d'images des instruments de torture utilisés au cours de l'histoire, j'ai sélectionné cette cellule. Située à Salem, c'est dans ce genre de chambre de l'horreur que des femmes étaient interrogées pour déterminer si elles étaient véritablement des sorcières ou pas. Lui, c'est le Major Général Horacio Gordon Rebley et il pose fièrement avec les têtes maoris qu'il a ramenées de la Nouvelle-Zélande pour montrer à tous les pratiques barbares qui ont cours dans ces contrées lointaines, loin de notre belle civilisation. Problème, ces têtes bouies, séchées au soleil, sont la façon dont les Momokai rendent hommage à ceux qui sont tombés. C'est donc juste du pillage de sépulture. Ah, il a une bonne tête de moustachu, là, et cet air gaillard, ça nous rappelle la bonne époque de la colonisation, où notre soif d'apprendre était si forte qu'on était prêt à massacrer des populations dans le but louable d'en apprendre plus sur eux. Enfin, dans ce cas-là même pas, parce que c'était même pas pour un musée, il l'a fait juste pour sa collection personnelle. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les troubles mentaux sont assez mal gérés par l'appareil public, mais on peut qu'imaginer l'enfer que ça devait être au début du siècle. On ne sait rien de cette femme internée dans un asile français, d'autant qu'à cette époque, on pouvait se retrouver internée parfois juste pour des troubles tels que la dépression, ou même sans aucune raison, simplement pour se débarrasser d'un membre de la famille. Un des grands fléaux dont l'humanité ne s'est jamais départie, c'est la pauvreté, et elle a toujours été un sujet central dans le travail de nombre de photographes. Je pense d'ailleurs que c'est un sujet que je développerais dans une vidéo un jour. Mais une image qui m'a toujours marqué est celle de 4 children for sale. On est en 1948, monsieur et madame Chalifou sont en train d'être expulsés de leur appartement, et n'ont plus d'emplois pour assurer leur avenir. Bien que souvent accusés d'avoir été mis en scène, les 4 enfants ont réellement été vendus dans les 2 années qui ont suivi, et ça n'a été que le début de l'horreur pour plusieurs d'entre eux qui ont subi une vraie vie d'esclaves. C'est une histoire folle et émouvante aussi, car certains ont pu se revoir bien des années plus tard. Une pauvreté extrême qui n'a épargné aucune partie du monde au cours de l'histoire, en 1921 démarre une des plus grandes famines qu'a frappé la Russie suite à la révolution et à la guerre civile dans le pays. Dans les régions les plus touchées, comme le nord caucase ou la volga, certains paysans en sont venus à la dernière des extrémités pour survivre, le cannibalisme. Cette image terrible montre un étalage de marché dans la province de Samara, où la marchandise vendue est constituée de restes humains. 6 août 1945, Little Boy, une des 2 premières bombes nucléaires déployées, tombe sur la ville d'Hiroshima au Japon. La chaleur atteint les 10 000 degrés Fahrenheit, foudroyant tout sur son passage. Mais ce n'est pas de cette image que je vais te parler, non. La déflagration est si forte qu'elle blanchit les sols et désintègre les personnes, à tel point qu'il n'en reste plus que des ombres nucléaires, seule trace restante de leur dernier moment. J'ai beaucoup réfléchi à quelle pourrait être la dernière photographie de cet iceberg, parce que comme je te le dis, je pourrais continuer indéfiniment, mais je suis tombé sur cette image. Les Young Pioneers, c'est la réponse soviétique aux Boy Scouts américains. Il s'agit donc de jeunes russes entre 10 et 15 ans qui se regroupent pour toutes sortes d'activités, normalement sportives, culturelles, ludiques. Ici, on est à Leningrad en 1937, lors d'un exercice. Je sais que cette image du photographe Victor Boula est loin d'être la plus terrifiante ou dérangeante de cette vidéo, mais elle m'obsède depuis que je l'ai découverte. Pour son lointain rapport avec l'actualité déjà, le côté militarisation forcée de ses enfants, mais aussi le masque à gaz vissé sur le visage dans le contexte apocalyptique vécu à ce moment-là de l'histoire. Quelle vision ils avaient de leur avenir ? Et quelle vision les hommes que certains d'entre eux sont devenus aujourd'hui peuvent avoir du souvenir de cet instant précis de leur vie ? C'est ce qui me fascine dans la pratique de la photographie, ce pont, ce dialogue entre le futur et le passé. Comment les gens dans l'avenir, ou nous-mêmes, on va juger notre époque, ou clairement on ne va pas manquer d'images, à l'aune des valeurs futures de nos visions qui vont forcément évoluer ? On vit nous-mêmes dans un contexte apocalyptique où l'actualité est tellement lourde, et où, pour faire face à ça, on a troqué les masques à gaz contre des masques d'apparence trompeuse, où on idonde des réseaux sociaux avec des fausses vies, où on travestit l'apparence du bonheur. Comment on va étudier ça dans le futur ? Voilà, je trouve ça fascinant de se plonger dans des photos anciennes, vraiment, même si aujourd'hui pour Halloween, je me suis plongé un petit peu dans le côté morbide que ça peut avoir. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne parce que tu cherchais un peu cette tendance true crime, des histoires un peu glauques sur YouTube, ne t'abonne pas, mets pas la cloche, vraiment. Ici on est une chaîne photo et généralement on se marre, on est dans le divertissement. Là c'était vraiment juste pour Halloween, j'ai pas la force mentale pour refaire des vidéos comme ça avant l'année prochaine, je sais pas comment ils font, moi j'ai eu la nausée pendant toute l'écriture et la recherche. Donc voilà, pas besoin de me suivre si tu t'intéresses pas à la photographie, reviens juste me voir en octobre 2023. Les autres, si vous avez tenu jusque-là, félicitations, tu peux commenter trick or treats pour montrer que t'es un vrai. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour du fun et de la bonne humeur parce que là vraiment, j'en ai besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada